s'allier à pluton pour renaître à sa vérité alors avant tout je prends le temps de m'installer confortablement de m'allonger de préférence d'être bien je focus sur ma respiration j'inspire longuement j'inspire longuement je bloque la respiration quelques secondes j'expire longuement je bloque la respiration quelques secondes à nouveau et je recommence c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai besoin de me calmer que j'ai besoin de ralentir le rythme que j'ai besoin aussi de monter en vibration ici je suis ancré je suis profondément ancré je suis aligné entre le haut et le bas je suis aligné et je suis centré je suis profondément centré et je monte en vibration je laisse mon taux vibratoire augmenter je le ressens je ne le ressens pas cela n'a pas d'importance cela se fait et je rejoins le divan ma part divine je rejoins surtout la source la source première mon essence et à partir de cela à partir de cet endroit de cet endroit sacré je peux modifier ce que je veux modifier et ici je souhaite m'accorder avec l'énergie plutonienne qui est en plein mouvement qui quitte la rigueur du capricorne pour aller vers la liberté du verso plutôt la planète de la transformation la planète des enfers c'est juste un nom bien évidemment et cela évoque toutefois sa puissance sa puissance à aller voir ce qu'on a peut-être pas envie de voir plus tôt qui m'amène de gré ou de force à revenir à moi profondément avec ce mouvement qui s'amorcent et qui va définir les 20 prochaines années tout ce qui est faux tout ce qui est factice en moi d'abord va s'effondrer ce dont j'ai conscience ce dont je n'ai pas conscience c'est un mouvement puissant qui peut être très perturbant aussi est-il important de l'accompagner plutôt que d'y résister si j'y résiste si je résiste à ce mouvement je l'amplifie je le rends plus difficile plus inconfortable peut-être plus douloureux alors j'accompagne ce mouvement ce mouvement qui de toute façon est fort bienvenu qui m'emmène vers moi qui m'emmène vers mon évolution et vers l'évolution de l'humanité en général vers quelque chose de plus lumineux vers quelque chose de plus lumineux vers quelque chose de plus lumineux vers plus de lumière même s'il faut passer par quelques ouragans auparavant selon mon cheminement selon mon parcours selon mon chemin selon ma carte du ciel aussi bien évidemment l'évolution ne sera pas la même mais cela va me concerner de toute façon de près ou de loin de près ou de loin avec plus ou moins de force avec plus ou moins de force avec beaucoup de force de toute façon cela me concerne cela me concernera car cela va entrainer de grands changements sociétaux des changements primordiaux des changements importants qui ne se verront pas bien évidemment dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois peut-être pas en tout cas mais qui sont bien en train de se créer qui sont bien en train de s'installer qui vont prendre place qui dessinent une nouvelle carte un nouveau monde alors ici comme toujours je garde le choix d'amplifier le positif ou de ne voir que le négatif ne voir que le négatif dans un mouvement plutonien peut se révéler extrêmement houleux perturbant déstabilisant est-ce que j'ai vraiment le choix ? alors je choisis peut-être d'accompagner ce mouvement planétaire de prendre ce mouvement planétaire comme une chance ce qui est le cas d'ailleurs une chance d'une grande évolution d'une belle évolution pour moi pour moi pour la planète aussi pour l'humanité aussi et ici je dis que j'accepte de me laisser traverser entièrement j'accepte que tout soit remis en cause en moi que mon égo meurt car j'ai besoin de renaître j'ai besoin de renaître en étant davantage aligné en étant davantage aligné à ma part divine à la source à ma vérité première en étant aligné tout simplement à qui je suis vraiment j'accepte et je demande à voir la vérité la vérité en moi et la vérité autour de moi alors je vois je verrai ce que je ne voulais pas voir je fais taire l'ego je comprends la chance proposée d'une évolution vers moi même dans une meilleure version dans un alignement beaucoup plus important beaucoup plus puissant entre la terre et le ciel entre l'humain et le divin je veux vivre cela j'accompagne ce mouvement dans les profondeurs les profondeurs de mon être découvrir peut-être ce qui est déjà là bien sûr mais que je n'ai jamais perçu et j'accepte de me rendre compte peut-être que j'ai fait erreur que je me suis trompé de chemin que je suis à côté de moi-même cela peut être une possibilité ce n'est pas forcément agréable mais je le prends comme une chance de me rencontrer véritablement de découvrir aussi des parts de moi des parts une part une part importante qui m'a toujours échappé que je n'ai pas perçu que je n'ai pas vu que je n'ai pas ressenti une part importante de moi qui apparaît qui apparaîtra et qui me permet de me réaliser de me réaliser davantage de me réaliser complètement alors tout cela remet en cause mes croyances mes certitudes et cela bouscule ma vie cela bouscule ma vie quoi qu'il arrive cela bouscule ma vie quoi qu'il arrive cela bouscule ma vie et c'est ok comme cela c'est la puissance de Pluton cela bouscule peut-être grandement ma vie je suis ok avec cela je suis ok avec cela je suis ok avec cela car je sais que cela me permet de grandir je suis ok avec cela aussi car je sais que cela arrivera quoi que je fasse je suis dans cet accompagnement de ce mouvement même lorsque cela me perturbe je suis dans ce mouvement je suis avec ce mouvement ce mouvement en moi et tout autour de moi je profite j'accueille la puissance révolutionnaire de Pluton la puissance révolutionnaire de cette planète dans le signe du Verseau dans ce signe de liberté et s'il le faut je fais ma révolution ma révolution en moi ma révolution autour de moi hors de moi en moi et hors de moi je m'épanouis puissamment je m'épanouis puissamment s'il faut que tout s'effondre pour que tout soit reconstruit mieux comme il me convient comme il me convient s'il faut que tout s'effondre pour que je puisse me retrouver pour que je puisse me reconnaître alors j'accueille toutes les tempêtes j'accueille tous les ouragans j'accueille toutes les montagnes émotionnelles à franchir j'accueille tout cela j'accueille tout cela je l'accueille car je veux accompagner ce mouvement et je sais que ce mouvement va me permettre de m'épanouir bien davantage et peut-être dans des notions que je ne peux même pas imaginer dans des directions que je ne peux pas imaginer dans des changements que je ne peux pas imaginer je sais bien de toute façon que dès que ma vie change cela me demande des efforts cela me sort de cette zone de confort qui peut parfois m'enfermer d'ailleurs je sais que c'est le mouvement de la vie qui est ainsi même si dans l'énergie plutonienne ce mouvement est à la fois fortement amplifié et possède une faculté d'introspection extrêmement extrême alors ici je peux demander je peux en profiter puisque je suis dans ces hautes vibrations je peux demander je peux demander être nettoyé purifié dans la moindre de mes cellules et dans l'ampleur de ma multidimensionnalité ici ici maintenant je demande je demande être nettoyé purifié aligné que cela se fasse dans le moindre de mes atomes mais aussi dans la grandeur dans l'immensité de ma multidimensionnalité multidimensionnalité dans le plus infime en moi et dans le plus grand en moi je demande d'être nettoyé dans la moindre de mes cellules et je demande être nettoyé dans ma multidimensionnalité pour que tout s'aligne pour que tout s'aligne le plus possible comme cela est possible actuellement pour m'aligner un nouveau monde une nouvelle terre une nouvelle vie peut-être alors je laisse ce qui est possible actuellement se faire se faire maintenant et dans les jours qui viennent je bois davantage d'eau je bois davantage d'eau pour aider mon corps physique à évoluer à se modifier lui aussi et je remercie et dans ce mouvement plutonien qui vient qui viendra de plus en plus puissamment lorsque les tourments peut-être m'envahiront m'envahissent lorsque je peux trouver cela trop perturbant déstabilisant je demande toujours à être accompagné toujours à être guidé par la plus pure lumière par le plus pur amour je demande constamment je demande constamment à être accompagné protégé et guidé par l'amour le plus pur par la lumière la plus grande je demande simplement à être toujours en connexion avec la source première avec la source première avec mon essence première avec ma vérité première dans ma plus grande intégrité je demande à être accompagné par la plus pure des lumières le plus pur amour possible le plus grand amour possible l'amour premier l'amour de la source et je peux demander aussi à prendre conscience à avoir conscience des tenants des aboutissants du chemin qui se dessine du chemin qui se modifie et de la justesse de la justice qui se dessine en même temps des changements des modifications justes qui sont à l'oeuvre qui sont bienvenues et qui peuvent être perturbants certes ces changements dont j'ai besoin ces changements dont la terre a besoin ces changements que je suis venu vivre ici que je suis venu apporter ici et c'est bien pour cela que je me laisse traverser par ces énergies alors ici et maintenant je peux même demander à vivre cela à vivre ce grand mouvement ce grand mouvement qui m'emmène très loin au niveau du temps de mon temps terrestre ce mouvement puissant qui va s'ancrer dans les vingt prochaines années ici je m'accorde j'accueille j'accepte et je remercie maman de vivre cela de plonger profondément dans l'obscurité dans l'ombre dans le son en moi pour que la lumière puisse y prendre place en moi hors de moi en moi et en l'humanité et c'est la même chose pour que l'unité puisse revenir reprendre place ressurgir ressurgir et peut-être un pour échapper pour dépasser pour dépasser des grands temps d'incohérence des grands temps de violence pour retrouver la lumière à la place de cela et c'est aussi le but de Pluton sa mission alors que ce qui doit s'effondrer s'effondre pour que la lumière puisse reprendre place ici simplement je dis alors que je m'accorde avec cette énergie que je l'accueille humblement j'accueille les révélations peut-être j'accueille les transitions les modifications les évolutions j'accueille tout cela en moi ce que ce qui n'était peut-être pas prévu je l'accueille en moi je suis en accord avec cela je m'aligne je m'accorde avec cette énergie pour la recevoir et pour ne pas la subir et ici et maintenant commence ce mouvement et ici et maintenant commence ce mouvement et ici et maintenant commence ce mouvement j'accueille la lumière de Pluton et ici et maintenant j'accueille la lumière de Pluton alors toujours dans ces évolutions je prends soin de moi lorsque je suis perturbé je peux freiner ma vie je freine ma vie lorsque je me sens perdu toujours je prends soin de mon corps je me repose je prends soin de ma santé je sais quelles sont mes priorités je fais la part entre l'important et le dérisoire et je suis en accord avec cela et je peux maintenant revenir à mon présent alors je focus à nouveau si besoin sur ma respiration quitter la source sacrée pour reprendre place dans mon corps à mon juste rythme par ma respiration pour revenir à mon présent mon présent en évolution mon présent est toujours en évolution puisque je suis en vie et je remercie grandement pour cela cet audio je peux l'écouter dès que j'en ai besoin tout simplement dès que je me sens perturbé dès que je me sens perdu je peux l'écouter aussi lorsque je me sens bien lorsque je sens que quelque chose se modifie mais que peut-être je ne le perçois pas que je ne le comprends pas peut-être pour m'accorder davantage cet audio je l'écoute tout simplement pour accompagner le mouvement de Pluton et toujours je suis en gratitude en gratitude de vivre ce que je vis ce que j'ai décidé de vivre avant de venir et donc ici cette grande évolution cette évolution majeure merci 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 merci